bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue ici sur cette chaîne de simple paillettes et la bienvenue ici dans ce room tour cette vidéo fait suite à deux autres vidéos que j'ai fait il ya quelques semaines et mois une première sur le désencombrement le tri du dressing parce que il ya eu des travaux dans la chambre donc j'ai eu besoin de tout trier pour avoir un dressing avec des habits que je mets vraiment donc j'ai fait une vidéo sur ce désencombrement et j'en ai fait une autre sur comment se fixer des objectifs smart pour arriver à la fin d'un projet de désencombrement de réaménagement d'une pièce quand on fait du sur place je vous invite à aller les voir elles sont dans le petit i c'est parti pour ce room tour je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé dans cette chambre sachant que je n'ai pas de photo d'avant ce qui est assez bête mais voilà j'ai perdu les photos et j'ai perdu les vidéos je veux juste vous expliquer ce qui s'est passé et je vais vous mettre je vous mettrai toutes les références de tout ce dont je parle en barre d'infos alors on est ici dans la première la petite partie lit parce qu'avant cette cloison qui était là elle n'existait pas avant en fait avant la chambre allait jusqu'au ce dressing qu'on voit au fond là et donc on a décidé de mettre cette cloison pour tourner le lit le lit était avant orienté dans ce sens et maintenant on l'a orienté vers la fenêtre vers la baie vitrée là voilà voilà donc ici on a une pièce qui avant ce rectangle là faisait quinze mètres carrés à peu près trois mètres sur cinq et donc on a fait cette petite séparation pour pour changer d'orientation tout simplement donc voilà cette séparation là on a mis donc un papier peint qui est fin qui est un gris et blanc il vient de quatre murs du magasin quatre murs en haut on a un luminaire qui vient de le roi merlin ici on a fait enfin c'est c'est ce qui a fait deux lampes de chevet comme ça à partir d'équerres en fait à la base c'était pour faire des étagères mais finalement on a récupéré les équerres et tout ce qu'il faut pour faire une lampe ensuite ici ça ce sont des cubes de déco dans lesquels on peut mettre des objets normalement et nous on s'en sert de mini table de chevet parce que finalement la largeur c'est pas très très grand donc on peut mettre seulement un lit 140 donc avec deux petits espaces pour mettre les tables de chevet les draps ils viennent de la redoute et ben là aussi et les les deux petits poussins là ils viennent d'action ici trois images trois affiches qui viennent du magasin enfin du site poster store il ya énormément de choix dans énormément de taille donc ça a été très dur de faire un choix ici je me mets aux plantes donc on a un potos je sais pas comment il va survivre mais bon j'ai envie d'essayer les rideaux ils viennent de le roi merlin non d'ikéa les rideaux viennent d'ikéa ici j'ai une autre affiche du poster store avec des petits souvenirs de voyage ensuite on passe dans le dressing donc là je rentre dans une partie qui avant n'existait pas donc là ce rayonnage ici était déjà là on a juste mis la commode qui était avant dans la chambre on la mise là là c'est les affaires de sébastien ici aussi là c'est à moi ici là de la place pour mettre les valises de la place pour mettre une chaise de massage pour suspendre des habits petite astuce pour quand vous suspendez des habits aller toujours de la gauche vers la droite en remontant vous allez voir que ça donne une impression de dynamisme dans votre dressing ce qui est absolument dingue je pensais pas du tout mais c'est vrai donc là j'ai mis tout ce qui est aux manches longues qui est assez long et puis après j'ai les hauts manches courtes les jupes oui et un puzzle qui n'a rien à faire là mais pour la pousser sa place et pareil pour ici j'ai mis les robes longues là et après en remontant ça devient plus court donc ça donne une impression de dynamisme et on a remis la même tapisserie que sur le la tête de lit le mur de la tête de lit voilà un petit rappel qui est très sympa il nous manque peut-être un miroir là au fond ça serait peut-être pas mal comme vous pouvez le voir cette partie là n'est pas très grande la partie juste on va dire chambre enfin le lit c'est pas très grand mais mais ça suffit parce que finalement on dort seulement l'autre côté on a le dressing et on a du coup un pan de mur de plus de placards donc c'est bien même si j'ai pas une une garde-robe très importante c'est quand même bien quand tout n'est pas serré et puis après on a toujours nos placards là ça ce sont les deux placards qui sont dans le petit sens d'entrée avant on avait des panneaux japonais pour fermer et là on a changé pour des ritos c'est plus pratique voilà ça je l'avais déjà organisé lors d'une dernière vidéo donc c'est toujours d'actualité les sacs de couchage les serviettes les draps les nappes linge de table en haut il y a des cartons un peu encombrant le sac de piscine et des souvenirs donc ça rentre et de l'autre côté de l'autre côté on a toujours les loisirs créatifs les jeux de société grand format petit format les albums photos même si des photos il y en a aussi là et là et puis des cartons d'archives et la machine à coudre voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a peut-être donné des idées en aménagement ou en décoration si vous avez des questions n'hésitez pas mettez les en commentaire et j'y répondrai avec plaisir c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer avec la lumière du jour mais c'est vrai que le rideau roulant le volet roulant étant en panne je ne peux pas le faire voilà je vous dis à très bientôt et